C'est un moment crucial, c'est le jour où elle raconte, le narrateur, ce qui lui est arrivé quand elle était enfant. Alors, ils étaient en train de parler, ils étaient au café, au café où on jouait avant, au billard, ici, un grand blanc où Perse se tortille, mal à l'aise, une dégoline sur les épaules, une glace. Je maîtrise mon attente en soulevant mon verre vide. La même, avise Perse, avise-t-il de la cerveuse souriante, œil dans le vague, il se masse le haut de la colonne vertébrale, le chant la tête. Tu veux ? Allez, je déballe. Oui ? La première question, tu as chacune. Allez, je déballe. Tu sais quoi ? Le jour où mon beau père a abusé de moi. Gros silence. Le narrateur ne répond pas. Tu n'y dis rien ? Oups. Non, c'est bon. Oups ! Attends ! Je... J'encaisse. Je ne la prévoyais pas, celle-là. Que tu y ailles directe. Elle est énorme. T'es pleurable, dégueulasse, à vomir. Ça me fout la rage. Bien entendu, pas la peine de faire des dessins. T'étais mineur, gentil petit mioche, à l'âge du tablier. De l'odeur de l'oncle, de la gomme et de la craie. Si tu veux dire par là... Par tablier. Si tu veux dire par tablier l'âge de l'école, c'était avant. Et puis à l'école, on ne portait pas de tablier. On aurait que levé de choc. Donc là, on a présenté un peu Perse. Et en plus, je me suis amusée à Perse à faire des allusions au film Mon nom est personne. Et alors, moi je te pose la question. Qui es-tu ? Et tu me réponds ça. Perse, mon nom est Perse. Qui t'a donné ton nom ? Perse, tu l'as vu, Perse. Voilà. Ok, donc là, on l'a. J'ai pensé à ça quand j'ai lu le roman, je me suis pensé au film. Oui, il y avait une note qui l'expliquait. Alors, oui, de temps en temps, il y a une petite erreur de note. Et je m'en suis aperçue aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est en littérature, le personnage, c'est le masque. Oui, exactement. C'est encore plus génial. Oui, en même temps, Persona, c'est le masque. Il y a un film qui s'appelle Persona qui est très beau, psy, 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 psy. Je suis une noix, Psy Barberman. Oui, merci. Magnifique. Magnifique. Il y a un film qui s'était dans les années 60. Et pour notre génération, on était à plein de dents. On n'existait pas non plus. On existait comme la génération du boum, c'est-à-dire les parents qui revenaient de la guerre et qui s'envoyaient en l'air à tirer la rigue. On était cette génération où ils avaient fait trop d'enfants. Et puis, quoi en faire ? Faire le métier des parents ? Non, pas question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est pour ça qu'il y a eu 68.